Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Opium Opium découverte, aujourd'hui on va s'essayer Rayman Legends, la version démo suite à ma chronique sur Ubisoft, je me suis dit qu'un jeu Rayman serait plutôt pas mal pour cette semaine, donc on va s'essayer Rayman Legends qui est sorti donc en 2013, disponible exclusivement sur Wii U à la base, et en fait ça a été retardé de 6 mois pour être porté sur à peu près toutes les consoles, y compris PS4 et Xbox One début 2014, donc ce jeu est disponible partout sur PC. Donc là c'est la version PC, il faut savoir que suivant les consoles, le gameplay est un petit peu différent, surtout pour la Wii U, puisqu'on peut jouer avec le gamepad, etc. Mais là on va essayer la version PC, et donc on va se lancer dans une partie, alors on va faire une nouvelle partie pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas Rayman, c'est une série légendaire d'Ubisoft, qui a débuté, toute progression sera perdue si vous commencez une nouvelle partie, ouais bon on s'en fout. Une série qui a commencé en 1995 avec le premier Rayman sur Playstation, suivi de Rayman 2 en 1999 et Rayman 3 en 2003. Le Rayman 3 qui n'a pas du tout été suivi par Michel Ancel, le créateur de Rayman, puisqu'il s'occupait du jeu Beyond Good Animal, donc il n'a pas suivi le 3. Par contre il est revenu à la base avec Rayman Origins, sorti en 2011, avec un retour aux origines justement, puisqu'on va retrouver le jeu Rayman en 2D, et non plus en 3D comme c'était le cas pour Rayman 2 et Rayman 3. Donc le premier opus qui est un petit peu le Rayman 4 en fait, Rayman Origins qui est sorti en 2011. Et ici donc on est sur Rayman Legends, sorti en 2013, qui est un petit peu le Rayman numéro 5 on va dire. Alors Rayman il a été un petit peu abandonné à un moment au profit des Lapins Crétins, aussi créé par Michel Ancel et Ubisoft Montpellier, où Rayman a disparu petit à petit, laissant place donc aux Lapins Crétins. Mais là Rayman revient en force avec deux super jeux. Donc ici c'est la version démo qui est assez importante pour une version démo. comparé au Rayman Origins, la version démo était très courte, il y avait trois tableaux, ici il y en a quand même plutôt une dizaine peut-être. Dont le niveau musical que j'aimerais bien vous montrer, qui est vraiment excellent, une superbe idée. De toute façon tout ce jeu est une réussite incroyable. Donc déjà les graphismes sont plutôt sympas, ils ont été faits donc par un logiciel créé en interne par Ubisoft, le UbiArt Framework. Donc là les graphistes se sont vraiment lâchés sur les dessins, sur l'ambiance, y compris au niveau de la musique. Alors attendez on va commencer le jeu quand même, dès que je parle dans le vide. Vraiment un jeu excellent. Donc on retrouve notre Rayman, sans bras, sans jambes et sans coup, évidemment. Et donc là on a vu notre petit Murphy, qui est un moustique, qui va nous aider dans notre quête. Donc on peut courir, on peut marcher, on peut taper. Et donc le but ça va être de délivrer, il n'y a pas vraiment de scénario à chaque fois, c'est toujours la même chose. Rayman s'est sauvé un petit peu le monde. Je crois qu'on est à la croisée des rêves. Donc c'est toujours ce petit univers fantastique, typique de Rayman. Vous entendez la musique, donc une musique faite par Christophe Hérald. Qui a donc fait les musiques de légende, d'origines. Et qui avait travaillé déjà sur Beyond Good and Evil. Et sur les aventures Tintin. Donc une musique vraiment excellente. De toute façon je ne vais pas arrêter de dire que ce jeu est excellent, puisque c'est vraiment le cas. Il était un petit peu critiqué au début, parce qu'on... Ouais voilà, merci. Parce qu'on disait que c'était un petit peu du réchauffé par rapport à Rayman Origins. Alors que franchement ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs sur Rayman Legends, on va avoir la possibilité à un moment de débloquer tous les niveaux de Rayman Origins. Donc en fait ça fait un jeu pour le prix de... Non, deux jeux pour le prix d'un. Non pas l'inverse. Et donc les graphismes de Rayman Origins ont été un petit peu remaniés. Pour être disponibles. Il faut le débloquer par contre. Donc pour débloquer les niveaux en fait, il va falloir délivrer les petits êtres. Les petits êtres. C'est des espèces de petits bonhommes bleus. Qui sont enfermés dans des cages. Et plus on en obtient, plus on va débloquer de niveaux. Alors ici c'est les Looms. Les petites lucioles de couleur jaune. Et violettes. Alors les violettes nous donnent... Ah j'ai raté. Deux Looms. Alors que les jaunes nous en donnent qu'un seul. Voilà, j'ai fait une série donc c'est bon. Ça fait pas mal de Looms. Alors Rayman c'est toujours pareil. Il peut aussi voler avec ses cheveux. Ah j'ai raté. Si on tient le bouton... Le bouton de saut. Et voilà, ça c'est un petit être. Donc c'est eux qu'il faut délivrer. Donc une ambiance plutôt sympa. Très basée sur l'humour. C'est assez barré comme jeu. C'est du Rayman. On s'ennuie pas trop. Michel Ancel avait aussi dit que... Tous les niveaux étaient vraiment assez disparates. On pouvait sauter du coq à l'âne d'un niveau à l'autre. Même si là on est sur le premier monde. Qui est un petit peu dans la forêt. Ensuite on est dans un monde qui ressemble un peu à Jacques et le haricot magique. Je vais essayer de vous montrer quelques niveaux après. Donc des niveaux très barrés. Alors là normalement j'ai mon pote Murphy qui devrait venir m'aider. Alors pareil sur la Wii U on peut soit jouer le Murphy. Soit jouer Rayman. Il y a aussi d'autres héros à débloquer. Donc en multijoueur c'est aussi plutôt sympa je pense. On peut jouer à 4. Voilà là je tape sur Z pour faire... C'est dommage la capture rame un peu. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de courir. Alors le champignon bleu qui va m'envoyer sur l'arrière plan du décor. Donc vous voyez c'est quand même assez sympa graphiquement. On va utiliser encore Murphy. Qui va nous aider pas mal de fois au début. Il en va le buter. Donc là je récupère des Looms. Donc j'aimerais aussi vous montrer le niveau musical qui est vraiment une idée vraiment excellente. Hop là j'ai failli oublier. Ah mince. Donc au niveau on a Rayman a un point de vie. C'est one shot. Sinon il peut récupérer des cœurs. Ce qui lui donne un deuxième point de vie. Comme là j'avais récupéré un cœur apparemment je crois. Parce que je me suis fait toucher par le monstre. Un petit peu stupidement d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que je suis pas mort. Bon les vies sont infinies évidemment. Oula j'ai failli crever aussi. Donc là Murphy va pas mal nous aider pour déclencher des mécanismes. Et nous faire avancer. Bon c'est assez basique pour l'instant. Mais on va voir plus tard que on a vraiment besoin de Murphy. Bon je rate un petit peu les Looms là. Mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer un petit peu plus du jeu. Magne-toi Murphy. Voilà je libère un petit Z. Alors ici. On va essayer de passer là. Alors voilà normalement on obtient il faut essayer de délivrer le maximum de petits êtres. Il y en a je sais plus combien. 8. Non. 8-10. Il y en a 10 par niveau. Alors il y a des niveaux qui sont aussi enfin ils sont pas cachés mais il y a des les deux gros petits êtres que vous avez vu au milieu. Il y en a 8 dans le niveau et il y en a 2 qui sont dans des niveaux un petit peu cachés dans les niveaux. Les sous-niveaux. Il y a juste une petite mission à réaliser pour réussir à délivrer les les deux gros petits êtres. Ah oui. Montre-moi. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Alors ici on a une deuxième possibilité pour utiliser tous les boutons et faire tourner ah non c'est l'autre alors. Evidemment. C'est jamais le bon. Mais d'ailleurs je crois qu'en haut il y a un c'est ce que je viens de vous dire. On va essayer de se le mettre comme ça pour monter en haut. Tac tac tac. On va sauter et foutre un grand coup dans sa gueule lui. Voilà. Et ici donc on a des... Bon là il est pas vraiment caché. Des fois ils sont un petit peu plus cachés. Et ça ça va être pour débloquer enfin pour obtenir les gros petits êtres. Vous voyez qu'il est en haut à droite. Dans sa cage évidemment. Alors là il faut tourner. Non c'est l'autre. Comme toujours. Donc vous voyez un gameplay plutôt sympa. avec énormément de bonnes idées. Evidemment. Alors je suis dans la merde. Il va falloir que je tourne. Donc c'est un jeu où il faut quand même pas mal de skills entre le saut les coups de pied les coups de poing enfin le tir quoi on va dire planer utiliser Murphy et à un moment donné voilà on a les 4 boutons en action c'est vraiment pas toujours évident. Ça mérite quand même pas mal de skills c'est un jeu qui est quand même assez facile au début mais qui devient vite dur. Voilà et là j'ai obtenu un gros petit z qui me donne un coeur qui me donnait donc un point de vie de plus et vous voyez là normalement je dois avoir voilà le deuxième gros petit z qui apparaît. Et donc plus on va débloquer de petits z plus les niveaux vont se débloquer puisque les niveaux se débloquent à partir de de 25 petits z ou 60 petits z donc le but c'est quand même d'avoir les petits z surtout que ça va rajouter de la jouabilité évidemment pour débloquer encore plus de niveaux ou pour faire les niveaux à 100% on va dire. Bon c'est dommage ça rame un petit peu là sur la capture j'aurais bien aimé vous montrer un peu plus du jeu un jeu que je vous conseille d'essayer surtout commencer par la version démo par exemple alors il faut un compte Uplay le service en ligne d'Ubisoft alors là il faut casser les deux ficelles alors on va essayer de courir un petit peu pour aller plus vite libérer les petits z en même temps il y a une super musique quand même aussi alors ici non j'ai sauté un peu trop un second alors il y a pas mal de services en ligne aussi des challenges qui apparaissent tous les jours quand les serveurs Ubisoft veulent bien se connecter ce qui n'est pas toujours le cas il y a du kung foot aussi et donc là je finis le niveau du kung foot il y a des challenges des chronomètres aussi réussir des tableaux en moins de temps possible les niveaux musicaux il y a pas mal pas mal de possibilités dans ce jeu au niveau de la rajouabilité également puisqu'on va avoir plusieurs héros aussi on va pouvoir utiliser Globox je ne sais plus après les noms des amis de Rayman en tout cas c'est vraiment un très bon jeu que je vous conseille d'essayer si vous ne connaissez pas Rayman 520 looms à moi c'est pas mal alors qu'est-ce qui va m'avoir débloqué alors une petite cinématique à chaque niveau je ne veux pas vraiment une cinématique en fait et donc là on retient sur la galerie principale alors dans la version démo il n'y a que cette galerie dans le vrai jeu il y en a plus et vas-y magne-toi alors est-ce que j'ai débloqué ah bah voilà impeccable donc Todd Story c'est le fameux haricot magique donc un autre deuxième niveau vous avez les têtes de mort ici là juste en bas au niveau de ma tête de Rayman ces deux têtes de mort ça veut dire que c'est un peu plus dur qu'une tête de mort voilà les niveaux sont notés comme ça et le Castle Rock le Baths and Rock on va essayer justement c'est le niveau musical alors ça c'est vraiment excellent c'est basé sur le rythme d'une musique donc la première c'est Black Bailey de Ram Jam on a aussi Eyes of a Tiger de Rocky 3 donc là il faut tout le temps courir et la musique va se lancer en rythme vous allez voir donc là il ne faut pas se rater il y a des checkpoints il y a des checkpoints assez réguliers mais là j'ai un petit problème de ramage donc je ne sais pas si je vais y arriver tout à l'heure j'ai essayé j'ai réussi du premier coup j'espère que ça ne va pas trop chier sur la capture vous voyez quand même c'est plutôt sympa c'est en rythme sauf quand je me foire ah putain je recommence au début donc il y a la flamme derrière qui nous suit donc il ne faut pas se foirer de toute façon il ne faut pas ralentir il ne faut pas réfléchir limite on pourrait le faire les yeux fermés allez allez on va essayer de se concentrer un petit peu je suis mort j'ai oublié de taper je ne sais pas si il va arriver les pirates là ou je ne sais pas quoi hop un petit un petit être a délivré j'ai fait le retard ah oula il y a eu un bug on continue et on reprend donc la musique qu'on était ah bah non là aussi bon dommage je pense que avec la capture ça déconne un peu bon c'est dommage ça demande pas mal de ressources quand même comme jeu merde bon je pense que vous avez compris le principe je vais vous montrer sortir du niveau oui oui tout à fait alors je vais vous montrer donc Todd's story avec le niveau du Jacques et le haricot magique et puis je vais arrêter cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné surtout envie de jouer à Rayman Legend vous n'avez pas besoin d'acheter Rayman Origin puisqu'il est débloquable aussi dans ce Rayman Legend donc là on ne se fout pas de notre gueule je ne sais pas combien il est en plus c'est les soldes en ce moment sur Steam parce qu'on peut jouer sur Steam alors donc là on est plus dans un univers de forêt avec chaque hop et le haricot magique quand l'air maintient ah bah c'est Manon qui me dit ça lui ah oui c'est vrai il y a une espèce de vent qui nous soulève il y a un petit changement de gameplay pour ce niveau alors là il faut bien maîtriser son son vol essayer de choper les violettes les violettes ça donne deux fois plus de looms qui nous permettent d'acheter et de débloquer des petites choses voilà on tape sur les petits êtres pour les délivrer ce qui nous donne aussi des déblocages de niveau et toutes sortes de choses hop 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 si vous voulez de planer voilà il y a un petit changement de gameplay pour ce monde Stade Story encore une fois très bien dessiné les arrière-plan les animations l'humour tout est réuni sur Rayman y compris sur ce Rayman légende allez hop je sais plus où il faut aller maintenant ah bah non on peut aller là et donc je vais vous laisser là dessus Rayman légende un jeu qui l'est bien et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo découverte ou une chronique ou un autre chose ou rien du tout allez je vous dis à bientôt à bientôt ciao oh je vais jouer à Rayman bon ça run pas je vais mieux ben